bonjour à toi chers spectateurs mes autres vies de chiens de gaël mancuso suite de mes vies de chiens de la seule strom est un film qui m'intrigué presque uniquement pour ça parce que je sais pas si vous vous en rappelez on avait eu l'occasion d'en parler à l'époque mais mes vies de chiens c'est un film qui était on va dire sympathique mais sans plus un clairement c'est le genre de petit délire devant lequel on se laisse entraîner on verse une petite larmichette parce que c'est toujours triste de voir un chien mourir mais ça allait pas plus loin que ça et j'attendais pas grand chose de plus en fait de mes autres vies de chiens le résumé pour faire simple après avoir réussi à retrouver etan bailey semble avoir une petite vie bien tranquille dans sa ferme à ses côtés mais lorsque la famille se sépare et que gloria la belle fille d'etan part avec sa fille cj etan va confier une mission bien particulière à bailey on va faire simple si vous avez aimé mes vies de chien parce que c'est la même idée c'est le même principe c'est le même délire c'est pas une meilleure ou moins bien c'est du même niveau honnêtement je pense qu'on est typiquement sur l'exemple de la suite qui ne cherche pas à surplomber son aîné qui cherche simplement à être du même niveau et qui cherche à aller dans la même direction c'est à dire celle d'un pathos peut-être un petit choui à forcer mais pas si inutile que ça après il faut vous dire que la vraie originalité de ce film c'est vraiment le point de vue du chien parce que vous enlevez le point de vue du chien c'est un téléfilm m6 en termes d'histoire c'est vraiment le truc le plus cliché le plus grossier du monde c'est une rom com tout ce qu'il ya de plus débile mais le point de vue du chien à cette petite originalité qui rend le tout intéressant et qui fait que gail mancuso arrive tout de même à nous embarquer dans son histoire et arrive à faire en sorte qu'on se passionne pour ce qui se passe à l'écran parce que sinon franchement on aurait pu quasiment qualifier le film de nanar s'il n'y avait pas le point de vue du chien c'est terrible mais on est vraiment sur ce genre de film où tu enlèves l'élément principal le film est pourri jusqu'à la moelle mais étonnamment ici ça fonctionne bien et on trouve le film sympathique on se laisse entraîner on se dit c'est mignon il n'y a pas grand chose à nous offrir mais les quelques émotions que le long métrage nous propose elles sont là elles sont pas subtiles elles sont pas juste mais mais sont émouvantes c'est tout faut pas chercher plus en fait sur un film faut pas se prendre la tête au coeur du cinéma américain il y a un cinéma de l'émotion un cinéma qui ne cherche pas à développer une dramaturgie folle ou à révolutionner les canons de création et de développement des personnages mais simplement à surfer sur cette idée que le spectateur soit doté d'émotions et donc l'attacher durablement aux personnages grâce à cela gail mancuso nous offre ici un voyage des plus rocambolesque une oeuvre qui ne cherche pas à mettre en scène de manière crédible ou juste l'aventure de ce chien mais qui cherche simplement à jouer avec l'émotion du spectateur et même si ce n'est pas brillant cela reste tout de même franchement efficace et entraînant de tout son nom et rien que pour cela et ben ça marche et on se laisse entraîner avec plaisir alors en termes d'écriture accrochez vous parce que ça va être très compliqué c'est basé sur un roman de w bruce cameron qui a lui-même aidé à l'écriture avec l'aide de wallace wadodarski ainsi que 4 une mission et maya forbes souvent c'est compliqué sur ce genre de film j'ai du mal à croire en fait qu'il soit mis à 4 réellement pour composer cette histoire parce que à mon avis il ya dû y avoir cameron qui a pondu son histoire qui a réécrit son propre roman il ya dû y avoir d'autres scénaristes qui ont dû se succéder mais à mon avis ils sont pas mis à quatre pour écrire ça d'un seul coup parce que si c'est le cas c'est vraiment vraiment triste parce qu'il ya rien il ya rien dans cette écriture il ya une surface qui est tout à fait sympathique qui est pas méchante mais vraiment il ya aucune profondeur il ya aucune métaphore il ya aucune réflexion et là dessus c'est vraiment plat c'est à dire que l'histoire principale est intéressante mais je veux dire à aucun moment à l'audace à aucun moment elle ne cherche à être plus qu'une rom com tout ce qu'il y a de plus bateau et à partir de là je sais pas quoi développer de plus c'est dingue mais ce scénario ne cherche à aucun moment à être plus que sa surface c'est comme si on avait un groupe de scénaristes qui s'était dit l'histoire allait bien on la change pas on va pas lui donner de profondeur on va pas chercher à en faire un truc de cinéma on va juste retranscrire l'histoire tel quel parce que c'est littéralement ça en fait si on enlève la voix du chien il ya des moments où là ça devient cinématographique mais sinon quand le chien intervient c'est comme pour jouer les narrateurs et pour essayer de faire un espèce de lien entre des scènes qui ne seraient à aucun moment connecté les unes aux autres et du coup bah ça fait qu'on est perplexe par moments on se dit ouais tu enlèves l'élément principal du film en fait ton film à l'écriture la plus bateau du monde bon tout de même il ya des choses que l'on veut bien pardonner mais parfois on ne peut pas tout pardonner et ici en l'occurrence le fait qu'il y ait quatre auteurs à l'écriture de ce scénario qui plus est adapté d'une oeuvre littéraire cela sonne comme une aberration tant on sent que l'écriture est risible et facile formes mission ou l'odarski ou bruce cameron lui-même semble avoir simplement cherché à amener de l'émotion et base l'ensemble de leurs récits sur un paquet de clichés de facilité qui ne sonne que rarement comme juste amenant simplement donc cette émotion encore de l'émotion toujours de l'émotion mais jamais de recul donnant un côté trop premier degré à l'oeuvre en termes de mise en sel gainement de couso il faut se dire qu'elle a fait que des épisodes de séries télé avant ça c'est un contexte on y reviendra ensuite ce qui m'intéresse c'est que dans sa mise en scène elle a quelques idées vraiment intéressantes notamment il ya une idée que je trouve être bien foutue c'est la transition entre deux vies de chiens c'est à dire qu'en gros elle choisit de mettre en scène un espèce d'éden un éden très étrange parce que c'est un champ de blé donc c'est l'éden le plus cliché de l'histoire de l'humanité mais la manière avec laquelle le met en scène est plutôt intéressante parce que ça amène des fragments qui sont plutôt bien foutus en termes d'image et je pense surtout ça permet de faire le lien parce que derrière on va pas se voyer la face et on en reparlera après ça fait un peu un épisode de série télé un deuxième un troisième un quatrième et à la fin ça forme une saison et c'est là qu'on se rend compte qu'il ya un petit peu disons une petite coronesse dans le potage mais dans l'ensemble je trouve pas que la mise en scène soit mauvaise je trouve qu'elle est très classique mais que dans ce classicisme guelman de couso arrive tout de même à faire ressortir son émotion et c'est ça le plus important parce que comme je disais en introduction ce film est un film à émotion donc si l'émotion est foiré tout le film est foiré c'est ce que la seule strom arrive à faire parce que la seule strom est doué pour ce qui est de l'émotion guelman de couso arrive à retrouver cette même force que la seule strom avait en termes d'émotion c'est à dire qu'elle choisit de mettre en scène son film de telle sorte à ce que le premier impact qu'une scène et sur ce spectateur c'est lui transmettre quelque chose que ce soit des larmes du rire de l'attention de la peur quelque chose qui lui fasse ressentir ce qui se passe à l'écran et c'est là on sent que la cinéaste a réussi à le mieux mettre en scène son film parce que derrière donc comme je disais ça sent qu'elle vient de la télé on sent que guelman de couso est avant tout une cinéaste qui vient de la télévision et c'est cette impression qui se dégage en sortant de la salle cette sensation que l'on a vu un long métrage comme segmenté et divisé par une showrunner et même si cela fonctionne par moments assez bien cela casse aussi beaucoup l'émotion et l'immersion même s'il est indéniable que la cinéaste cherche à mettre en relief les rapports humains et canins il est également indéniable que sa scénographie reste assez maigrichonne vraiment basé avant tout sur un pathos un peu forcé et cherchant surtout à mettre en avant une émotion beaucoup trop acerbe et pas l'originalité de son histoire et de son point de vue en termes de casting alors déjà je tiens à dire que la voix de josh gad passe encore une fois très bien je trouve que l'acteur arrive à transmettre beaucoup de choses en étant le plus sobre possible mais en parvenant à faire ressortir la qualité du personnage de bailey je trouve derrière que marf algenberger ainsi que betty giplin ainsi que henry lowe sont vraiment les acteurs qui ressortent le plus parce que ils ont des rôles importants mais au delà d'avoir des rôles importants ils arrivent à bien jouer avec ces rôles là je citerai également abby rider forston qui joue cj quand elle est petite qui est vraiment bien et qui a quelques scènes qui sont très fortes mais après le film tient le coup parce que l'actrice qui joue cj adulte est vraiment bonne pas exceptionnel mais elle est vraiment bonne bon même si je pourrais encore vous sortir que le sourire de denis quête sauve le long métrage c'est surtout katherine prescott qui permet à celui ci de tenir par une jolie interprétation centrale qui parvient à amener quelques scènes fortes tout de même au bout du compte mais autres vies de chiens comme je dis en préambule si vous avez aimé mais viciens vous aimerez mais autres viciens parce que c'est la même idée c'est même délire c'est mis en relief de la même manière il n'y a pas grand chose qui change on va dire que si on devait mettre en relief quelques points ici les acteurs sont vraiment bon comme sur le premier la mise en scène à quelques audaces un peu plus que chez la sol strom le gros souci venant du scénario qui pour le coup là est vraiment 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 bas de plafond et cherche à aucun moment à être plus qu'une petite surface avec vaguement de trois idées mais rien de plus donc mes autres vies de chiens de gaël mancuso disons que si vous n'avez rien d'autre à aller voir pourquoi pas c'est un film tout à fait sympathique si vous êtes fan de chien je pense que vous allez courir le voir mais ensemble voilà c'est un film sympathique sans plus disons voilà si vous avez une petite fin de soirée vous voulez emmener votre copine voir un film ou si tout simplement vous n'avez plus rien à voir dans les salles pourquoi pas à plus